Il faut que tu saches une chose, c'est que les gros coups, ça n'existe pas. En matière d'argent, en matière justement de business online, eh bien, les gros coups, ça n'existe pas. C'est du mythe. Il faut savoir que dans les médias, on va trouver ce genre de choses, ce genre d'articles, ce genre de gros titres. Il a une super idée et est devenu millionnaire du jour au lendemain. Ou bien, il a fait un gros coup, il a chopé tant de millions d'euros, x milliards d'euros, x milliers d'euros, du jour au lendemain. Des trucs comme ça. Waouh ! Il devient riche en 3 à 4 clics. On vous parle de superbes startups qui se sont lancées un quelques jours et en l'espace justement de 3 semaines, elles valent déjà des milliards. Eh bien, tout ça, ça n'existe pas, ce n'est pas réel. La startup qui vaut des milliards, eh bien souvent, il y a 10 ans de travail derrière. Il y a 10 ans d'échec, de pivot, de changement de business model. Mais tout ça, on ne vous le dit pas parce que ce n'est pas vendeur. Parce que ça ne fait pas rêver. Amazon, par exemple, qui est une entreprise qui a été créée en 94. Ça fait bien plusieurs années quand même. Travis Kalanick, qui a créé Uber, il s'est planté deux fois. Il s'est pris un procès de 250 milliards avant de pouvoir créer Uber et toucher enfin la réussite de tout ce travail qu'a pu générer Uber. Oui, vous avez bien entendu, 250 milliards. Un procès à 250 milliards. Je défie quiconque de subir un procès à 250 milliards, de se relever, de créer juste après Uber. Il a même failli aller en prison plus d'une fois. C'est pour vous dire la galère que c'est que de créer une startup comme celle-ci. Prenez l'exemple de Google. Google pareil, qui est apparu au sein de la bulle des années 2000. Prenez l'exemple de Facebook. Facebook créé par Mark Zuckerberg. C'est-à-dire que Zuckerberg, c'est quelqu'un qui a pivoté, qui a juste repris l'idée que ça existait déjà en fait. Il y avait déjà MySpace qui cartonnait. Donc il n'a fait que reprendre à 19 Moellet qui avait déjà fait ses preuves. Prenez encore une fois, j'ai encore cité des exemples, mais les fondateurs de Airbnb. Pendant trois ans, les mecs ont galéré. Ils dormaient à trois dans un espèce de studio miteux. À pivoter, trouver comment faire en sorte que Airbnb devienne l'entreprise aussi prospère qu'aujourd'hui. Mais dans les médias, qu'est-ce qu'on préfère vous dire ? On préfère vous vendre du rêve, de la réussite rapide. En un claquement de doigts. Vous dire que le succès, ça vient du jour au lendemain. Que ça vient facilement. En ayant les pieds en évataille et en étant allongé sur un hamac. En fait, c'est plus simple et beaucoup plus compliqué. Parce qu'en réalité, la réalité, elle est graduelle. Puis après, elle est explosive. Je m'explique. Tout simplement, c'est qu'au début, vous êtes obligé de te rimer comme un malade. Comme un putain de mongol pendant des longues semaines, voire de longs mois. Jusqu'au jour où vous avez un point de bascule. Et c'est à partir de ce point de bascule que vos revenus deviennent exponentiels. Et seulement à partir de ce point de bascule. Et surtout, c'est pas tout. C'est que fondamentalement, vous avez trois choses à maîtriser. Trois choses à maîtriser pour voir votre business exploser. L'empereur Tugane Barra, qui est un marketeur francophone, qui fait un petit peu de buzz ces derniers mois. Et bien, c'est un expert en la matière. Il vous dira tout ce qu'il faut maîtriser. Que tu sois coach, que tu sois un dropshipper, que tu sois consultant, que tu sois un formateur, que tu sois même un YouTuber. Eh bien, si tu ne maîtrises pas, plutôt, ces trois leviers, eh bien, tu vas passer à côté de 90% de tes revenus. C'est pour ça que pour absolument maîtriser ces trois leviers, et qui font la différence, justement, entre quelqu'un qui va gagner des profits, faire des profits, une personne, justement, qui va accumuler des pertes, eh bien, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description, pour justement être au courant de ces trois leviers qui vont vraiment te permettre de faire exploser ton business. On se retrouve juste en dessous, dans la description. C'est le moment. Vas-y.